On pose souvent la question qu'est-ce que la prolifération nucléaire et la question corollaire est pourquoi certains pays ont-ils le droit d'avoir des armes nucléaires et pourquoi cela est interdit aux autres pays. La prolifération nucléaire c'est l'augmentation du nombre d'états qui possède l'arme nucléaire. Il y a en fait deux types de prolifération. La prolifération horizontale, donc un état qui n'avait pas l'arme nucléaire vient à l'acquérir, et la prolifération verticale, un état qui a déjà l'arme nucléaire, muscle son dispositif et acquiert de nouvelles armes nucléaires. En fait, aujourd'hui quand on parle de prolifération, on ne parle que de la prolifération horizontale, l'augmentation du nombre de pays qui ont l'arme nucléaire. Historiquement, les États-Unis ont été les premiers à posséder l'arme nucléaire en 1945, suivi par l'Union Soviétique en 1949, puis le Royaume-Uni en 1952, la France en 1960 et la Chine en 1964. Le paradoxe, c'est que les pays qui ont l'arme nucléaire et qui estiment qu'il est tout à fait légitime qu'ils en possèdent, pensent qu'il ne faut pas que d'autres en acquièrent parce que cela viendrait donner beaucoup plus d'instabilité. Les États-Unis pensaient que comme puissance démocratique, il était tout à fait légitime qu'ils aient l'arme nucléaire et qu'il fallait mieux que d'autres pays, moins bien attentionnés, selon eux, puissent en acquérir. Mais du côté de l'Union Soviétique, il fallait qu'il y ait un équilibre entre l'Est et l'Ouest et qu'il fallait qu'une arme soviétique vienne équilibrer l'arme américaine. Et bien sûr, ils auraient été tout à fait ravis de s'arrêter là. Le Royaume-Uni était un peu l'allié des États-Unis. Ça comptait un peu moins. Et au départ, les États-Unis et l'Union Soviétique ont voulu empêcher la France et la Chine de posséder l'arme nucléaire. Et on peut dire que l'URSS a tout fait pour empêcher la Chine, son allié, d'avoir l'arme nucléaire. Et les États-Unis ont beaucoup tenté d'empêcher la France de l'avoir parce qu'ils savaient, l'un et l'autre, si la Chine d'un côté, la France de l'autre avait l'arme nucléaire, il deviendrait indépendant de l'URSS d'un côté, des États-Unis de l'autre. Mais en fait, une fois que la Chine et la France ont eu l'arme nucléaire, eux aussi estimaient qu'il ne fallait que pas que d'autres pays la possèdent. Alors, c'est à la fois hypocrite et en même temps une réalité. La dissuasion peut fonctionner si peu de pays possèdent l'arme nucléaire. Si un nombre de plus en plus importants de pays, 30, 40, 50, avaient l'arme nucléaire, le risque de déclenchement accidentel, le risque de mauvaise interprétation deviendrait beaucoup plus important qu'il n'est. Au début des années 60, Américains et Soviétiques s'inquiètent d'un paysage mondial où une trentaine de pays auraient l'arme nucléaire. C'est pour cela qu'ils vont mettre en place le traité de non-prolifération, le TNP, qui va être signé en 1968. Ce traité interdit aux pays qui n'ont pas l'arme nucléaire d'en posséder et il interdit également aux pays qui ont l'arme nucléaire d'aider d'autres pays à en acquérir. En fait, ceux qui avaient l'arme nucléaire ne comptaient évidemment pas du tout aider les pays qui n'avaient pas à en acquérir. La vraie obligation, le vrai renoncement, c'est les pays qui n'ont pas d'arme nucléaire et qui s'engagent à ne pas en acquérir. Alors, pourquoi cette motivation ? Pour certains pays, ils sont liés très étroitement à l'URSS aux Etats-Unis. En fait, ils n'ont pas le choix. D'autres estiment que s'ils renoncent à l'arme nucléaire, leur voisin, leur rival en fera de même. D'autres pensent qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de se lancer dans la course au nucléaire et donc un grand nombre d'États vont signer ce traité même s'il est déséquilibré. Il y a un autre équilibre des obligations dans le TNP, c'est que les puissances nucléaires s'engagent à négocier de bonne foi pour obtenir un désarmement nucléaire général et complet. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'engagement formel, que tout ceci n'est pas daté et que, on l'a bien vu, les puissances nucléaires n'ont que très modérément respecté cet engagement. Au départ, de nombreux pays vont refuser ce traité parce qu'ils ont un programme nucléaire. Et puis, au fur et à mesure, ils vont renoncer le Brésil, l'Argentine et le Chili lorsqu'ils vont se démocratiser, la Corée du Sud en échange et Taïwan en échange d'un engagement renouvelé des États-Unis à maintenir leur sécurité. Et il va y avoir trois pays qui ne vont pas signer le TNP mais qui vont acquérir des armes nucléaires. Ces trois pays sont Israël, l'Inde et le Pakistan. Et donc, ces pays ne violent pas le droit international dans la mesure où on n'a pas à respecter un traité que l'on n'a pas signé. Et dans la mesure où ces trois pays n'ont pas signé le TNP, ils n'ont pas à en respecter les clauses, les normes. Mais en même temps, le TNP reconnaît comme État nucléaire officiel ceux qui ont procédé à un essai au 1er janvier 1967. C'est pour cela que l'Inde dénonce ce traité parce qu'il estime qu'il vient figer la situation à un moment clé où la Chine avait déjà l'arme nucléaire et elle, l'Inde, ne l'avait pas. Et donc, ces trois pays sont des pays nucléaires officieux. Ils ne sont pas reconnus comme des pays officiels parce qu'ils n'avaient pas procédé à un essai au 1er janvier 1967. Mais en même temps, ils ont le droit de posséder l'arme nucléaire parce qu'ils ne violent pas une obligation qui ne s'impose pas à eux. Donc, dans le refus de la prolifération, il y a à la fois un véritable souci. Le fait que le nombre d'armes nucléaires et les pays qui ont le doigt sur le bouton nucléaire pour reprendre cette image n'augmentent pas trop pour ne pas déclencher de guerres nucléaires accidentelles. Mais aussi, bien sûr, la volonté de préserver un monopole. La volonté de préserver un privilège parce que le fait d'avoir l'arme nucléaire est un privilège et les pays qui la possèdent vont tout faire pour éviter que d'autres ne la possèdent à son tour. Mais le traité de non-prolifération des armes nucléaires ne résout pas tous les problèmes de prolifération. Lorsque l'URSS a implosé, l'URSS avait été un seul État et possesseur de l'arme nucléaire. Mais après l'implosion de l'URSS, il y a quatre États qui ont l'arme nucléaire. La Russie, mais également l'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie. Un accord va être signé que pour seule la Russie conserve l'arme nucléaire et les trois autres pays vont signer le TNP comme pays non nucléaire. Après la guerre du Golfe de 1990, on va découvrir que l'Irak, qui pourtant avait signé le TNP, avait en fait un programme nucléaire clandestin extrêmement avancé. D'ailleurs, si Saddam Hussein avait attendu pour envoyer le Koweït, le sort en aurait été changé. Et donc ce programme va être démantelé et l'Irak va être mis sur surveillance par la suite, même si en 2003 c'est sur la base d'un mensonge qu'une guerre a été déclarée contre l'Irak, puisque son programme nucléaire et d'armes de destruction massive avait été démantelé dès le début des années 90. Une autre alerte va être celle de la Corée du Nord. La Corée du Nord avait signé le TNP, mais on va découvrir, parce qu'après l'affaire irakienne on va durcir les contrôles, il va y avoir plus de contrôles sur place, on va découvrir que la Corée du Nord a aussi un programme nucléaire clandestin. Et du coup, la Corée du Nord va vouloir garder ses armes nucléaires, et elle les gardera très longtemps, parce que pour les dirigeants l'or coréen, c'est l'assurance vide dans leur régime, ils n'ont pas l'arme nucléaire pour aller conquérir la Corée du Sud. Mais Kim Jong-un, comme son père, pense que si Saddam Hussein et si Kadhafi a eu l'arme nucléaire, ils seraient encore en vie et au pouvoir, donc il va garder les armes nucléaires. Mais lui aussi, il n'est pas en dehors de la loi, puisque la Corée du Nord va se retirer du traité de non-prolifération des armes nucléaires, ce qu'elle a le droit de faire selon l'article 10 du traité. Et donc là aussi, on a un pays qui a l'arme nucléaire, mais qui n'est pas officiellement un pays nucléaire. Et puis il y a le cas de l'Iran, bien sûr. L'Iran a signé le TNP, a développé un programme mi-officiel, mi-clandestin. Un accord avait été trouvé en 2015 pour que l'Iran renonce à la militarisation de son programme nucléaire et que ce renoncement à la militarisation du programme nucléaire soit observé, soit inspecté par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et cet accord était un bon accord puisqu'il évitait deux perspectives catastrophiques, un Iran doté de l'arme nucléaire ou une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire puisque, si tôt après la guerre d'Irak, la catastrophique guerre d'Irak de 2003, des voix, les néo-conservateurs réclamaient une guerre contre l'Iran en disant dès 2005 que l'Iran était à six mois ou à un an de l'arme nucléaire, ce qui était là aussi un mensonge. Malheureusement cet accord va être dénoncé par Donald Trump parce que c'est Obama qui l'avait signé, parce qu'il n'aime pas l'Iran. Et donc il y a toujours un point d'interrogation sur le fait de savoir si l'Iran va ou non de nouveau militariser son programme nucléaire. Donc aujourd'hui il y a cinq puissances nucléaires officielles à les Etats-Unis, la Russie, qui a succédé à l'URSS, le Royaume-Uni, la France et la Chine et quatre puissances grises qui ont l'arme nucléaire mais qui ne sont pas des puissances officielles. Elles ne le seront jamais parce qu'on ne pourra pas changer le texte du traité de non-prolifération des armes nucléaires, mais il est peu probable qu'elles renoncent à l'arme nucléaire. Ces quatre pays sont Israël, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !